Bonjour tout le monde, nous sommes le 31 juillet 2023, je suis à Kluwerir, dans la région de Dnipropetrovsk. Il est 13h30 et il y a 3 heures, il y a eu deux frappes différentes aux missiles iskandaires sur des bâtiments, des immeubles de l'infrastructure civile. Et juste derrière moi, vous voyez l'impact, il y a encore de la fumée. On sait à ce stade qu'il y a eu 43 victimes, 4 personnes mortes, dont un enfant de 10 ans, et je suis donc sur place pour voir la situation. Quelques minutes avant que l'on arrive, une partie de ce bâtiment s'est effondrée, en plus de l'explosion du missile. Heureusement, les civils, les sauveteurs et les journalistes sur place étaient à une distance de sécurité et donc personne n'a été blessé. On voit que les travaux continuent, que les sauveteurs continuent à chercher des blessés, ils continuent à chercher des personnes qui pourraient éventuellement se trouver sous ces débris. Le maire de Krewirich, M. Wilko, vient d'établir un nouveau bilan concernant les blessés, les morts et les victimes en général. Il y a à présent 53 personnes blessées, 5 morts et une fois de plus, parmi ces morts-là, il y a eu une fille de 10 ans. Ici, on voit des voitures qui ont été endommagées, des affaires personnelles, des murs en béton. Et juste ici, le bâtiment qui a été touché par un missile escandère. Et on voit que la fumée continue à se propager et que les travaux, les opérations de recherche continuent. On voit que de l'autre côté du bâtiment, juste ici, le bâtiment a également brûlé. On voit des taches noires probablement causées par le feu à l'intérieur du bâtiment, suite à l'explosion du missile. Et les travaux continuent ici également, où nous avons des pompiers et des sauveteurs. Maintenant qu'il y a moins de fumée, on peut voir mieux l'intérieur du bâtiment. On voit qu'ici, c'est évidemment une chambre. On voit que certains meubles ont encore été conservés. Et là, il y a des parties de l'immeuble qui peuvent s'effondrer à tout moment, avec des vitres et des fenêtres brisées jusqu'au dessus. Si nous sommes juste à côté du lieu où deux missiles sont tombés dans un quartier résidentiel, on voit qu'il y a beaucoup de civils. Il y a la police qui prend soin d'eux, mais aussi beaucoup d'organisations civiles, humanitaires autour, dont la représentation de l'ONU, là, juste ici à droite. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se sont rassemblés ici, juste à côté d'une école, pour obtenir de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a la situation aujourd'hui, et c'est-à-dire qu'il vous êtes ici aujourd'hui dans cette période ? Aujourd'hui, on a jeté un jeté dans le domaine de l'invier, il y a beaucoup de couverture, et aussi les casques privés, les casques, qui étaient autour de l'invier. Et je suis là, parce qu'il y a un des casques de l'invier, et je suis là un des casques de l'invier, et je lui ai donné une aide à l'invier. La chance, c'est-à-dire que les enfants vivent, et célé, mais en toute la situation. Je sais, je m'enlis, j'ai beaucoup de colombien, et beaucoup d'entre eux sont rouges, et on voit un petit peu de l'invier est toujours dans un écran. Et c'est-à-dire qu'il y a-t-on ? C'est-à-dire que les enfants sont en l'invier, afin qu'il y a-t-on les couverture, et on peut avoir des lignes. En tout cas, on peut l'invier. Les enfants d'invier, et les enfants de l'invier, Vous pouvez aussi vous mettre en place, mais vous pouvez aussi vous mettre en place. Donc là, ce qu'on voit justement, c'est de la matière utilisée dans un premier temps pour pouvoir fixer en quelque sorte les fenêtres. Puisque les fenêtres ont bien évidemment éclaté avec ce type d'explosion, on applique ce matériel-là pour pouvoir protéger temporairement les fenêtres. Dis-moi, je vous dis, quelle situation est-elle en place ? Et comment vous vous avez aidé ? Nous avons en place une grande tragédie, donc notre communauté est toujours, je ne le dis pas, c'est-à-dire qu'elle est dans la région. Vous pensez que maintenant beaucoup de vous avez aidé ? Et quoi est-ce qu'elle demande ? Vous vous avez aidé ? J'ai, j'ai, votre vie ? Nous pouvons donner des produits pour la question, nous pouvons donner des quartiers, parce que tous les moyens. Nous pouvons donner des des produits, des papeurs et ainsi de suite. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que vous avez besoin, nous sommes toujours, comme dans le cas de maison, nous s'est-à-dire, c'est-à-dire, 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 Donc, les scénales ont été créé, mais toutes les chambres, les rames, les veines, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins. Et vous avez maintenant ici pour d'obtenir une aide à la sécurité ? Je suis là-bas à faire un délireur d'une aide à la sécurité. Nous nous le mettons maintenant. Nous nous mettons maintenant dans une aide à la sécurité pour l'inviter, pour la sécurité. à la police. Quand vous avez vu cette situation, qu'il y a 10 matin, il y a de l'invitation de la rivière au secteur du secteur du secteur, quelle est votre réaction ? Que vous ressentez de cette situation ? Lutre nénagez. Alors, ça ne va pas la caméra, mais la gandone. Gandone, nénagez. Nous l'avons vu, qu'il y a eu de l'invitation, qu'il y a de l'invitation. Et pourquoi vous ne vous êtes pas dans un autre de l'invitation ? Je ne vous en pensez, que c'est un coup, qui nous aident, que nous nous sommes en mesure, que nous nous sommes en mesure. Mais le dernier, quand je suis là, il y a eu, c'est pas un peu de l'invitation. Donc, il y a de l'invitation. Et je comprends que vous avez déjà d'habitude de cette situation, quand il y a une journée. Oui, comme vous le voyez, maintenant, on a площади beaucoup de gens, n'y a pas de l'invitation. Mais après l'attaque, vous n'avez pas encore l'impression que vous avez besoin d'être en train d'être en train ? Nous espérons aussi d'être en train d'être en train. Comme ça. On voit que petit à petit, les personnes autour ont décidé de se mettre à l'abri. Il y a encore des civils qui continuent à signer des documents, à déposer des plaintes, à demander de l'aide. Mais progressivement, on voit du monde qui part vers l'abri. Il y a un peu de temps. L'alerte aérienne vient de terminer. Je suis à nouveau juste à côté du bâtiment. J'ai décidé de mettre un casque pour me protéger. On a vu que le bâtiment s'est déjà effondré une fois. Il ne faudrait pas que ça se répète. Et peut-être que je vais pouvoir rentrer dans le bâtiment, vous montrer à quoi ressemble la situation. Là, nous sommes à l'intérieur de ce bâtiment, au rez-de-chaussée. C'est à cela que ressemble l'intérieur des appartements. Il y a une odeur de feu, de fumée. Et les sauveteurs viennent de monter pour, justement, aller chercher peut-être potentiellement des survivants. Des volontaires sont en train de récupérer les restes de corps. Un corps qui a été déchiqueté un peu partout. Ils sont allés chercher des pieds sous la voiture. Là, il y a un autre morceau. C'est assez dur à voir. Voici donc la situation à Kriveli. Il est 4 heures, toujours le 31 juillet. J'espère que vous avez pu avoir une image plus concrète de ce qui s'est passé, de la situation sur place, d'une idée également de l'entraide entre habitants du quartier et entre habitants, tout simplement, de la ville de Kriveli. C'est assez impressionnant de voir une telle solidarité. C'est assez touchant. Et ce qu'on voit, c'est que la Russie continue, continue depuis plus d'un an, de frapper des quartiers civils, de l'infrastructure civile. Et que la plupart des victimes de ces frappes, lorsqu'il s'agit de frappes aux missiles, ce sont des civils. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement dans un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada